L'Impact l'emporte ! Putain, dommage quoi, merde ! Pardon, pardon, je vais... Hello, moi c'est Wingo, je suis streamer et créateur de contenu. Ce soir, on se retrouve pour la Cupra Night, un tournoi en 2v2 sur Trackmania. Tout ça est organisé par Webedia et pour la marque auto Cupra. C'est parti ! Mes lames et messieurs, bonsoir ! Bonjour, france ! Bonsoir tout le monde, bienvenue à la Cupra Night. Oh ! Aïe, 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 aïe ! Un tournoi sur Trackmania ! Bon, un tournoi, une soirée sympa ! Un tournoi, un tournoi ! Du coup, moi je vais être host, animateur ce soir pour l'événement. C'est vraiment un tournoi, donc ça va être en 2v2. Il va y avoir Jiraya et Luty, qui sont la team des Challengers. Et de l'autre côté, c'est Domingo et Xari, qui sera la team Pax. Ils vont chacun rouler les 7 premières cartes de la Neokupra et essayer de faire la meilleure performance possible, mais à deux et pas chacun dans leur coin. L'ADN de Cupra, justement, c'est cette partie racing et les performances. Et forcément, Trackmania est un jeu qui est absolument parfait pour pouvoir mettre en avant ces éléments-là. Mais au-delà de ça, il y a la décoration des cartes qui est vraiment unique et le design des cartes qui est vraiment unique, qui met cet aspect très futuriste aussi, comme on le retrouve sur le design des voitures. C'est une émission qui va durer environ 1h30, 2h grand maximum. Tout ça sera retransmis sur la chaîne Twitch de LeStream. Cette pièce-là, c'est la régie. C'est là que tout se passe pendant l'émission. C'est là qu'on vient récupérer toutes les images du plateau. Sur le plateau, on a plusieurs caméras. Elles arrivent toutes ici. On a des micros aussi, pareil, ça arrive là. Et c'est là qu'on va mixer le tout pour faire une belle émission. En général, pour des émissions comme celle-ci, on va être autour de 7 ou 8 personnes. On va avoir une personne qui va être chargée du son, qui va installer le micro, qui va faire le mixage pendant le direct. On a la même chose à la vidéo. Donc là, ça, c'est le réalisateur. Non, mais attends, excusez-moi, mais là, c'est incroyable le start. Doucement, 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 ne parle pas. Frère, je vais... Je vais faire un stop 55. D'accord, ne parle pas, ne parle pas, ne parle pas. Joue, joue, safe. Il n'en peut plus. Ne parle pas. Concernant les maps, j'ai eu l'occasion de les jouer dès leur sortie. Donc, je les connais plutôt bien, justement. Et ça va être mon objectif ce soir de donner des détails, des choses qu'on ne voit pas forcément du premier oeil quand on arrive sur la carte la première fois et d'apporter ce petit élément d'analyse parce qu'il y a beaucoup de détails très intéressants dans les cartes. Visuellement, sur les cartes, ce qui est hyper impressionnant, c'est l'intégration de la marque dans la décoration. En fait, on est souvent habitué à voir des panneaux publicitaires comme on pourrait avoir dans la rue, alors que là, non, on a des hologrammes de la marque. C'est quelque chose qui est très unique d'un point de vue décoration et c'est subtil et c'est fluide. Ça ne vient pas embêter le joueur dans son expérience. Ça vient juste l'accompagner et l'embellir. Et je pense que c'est un point extrêmement positif sur les cartes. Il n'y a pas trop d'informations vis-à-vis de la marque en tant que telle. C'est vraiment intégré dans le décor. Et je trouve que c'est une manière unique, justement, de faire de la promotion par rapport à une carte. On retrouve toutes les valeurs de ce que Kupra essaye de mettre en avant au sein du jeu. Et j'avoue être particulièrement surpris positivement de l'implication de Kupra dans les jeux vidéo comme Trackmania et il y en a d'autres aussi dans le lot.